Le hit en plus à Louët. C'est un honneur de l'avoir avec nous au téléphone dans le matin. Louët, son nouveau single s'appelle C'est la vie. Bonjour Mika. Salut Mika. Salut Nico, salut Lola. L'été a été bien chargé pour toi. Tu as participé à de nombreux festivals, dont celui des francophonies de La Rochelle. As-tu pu avoir un peu de vacances quand même ? Alors, ouais, c'était bien chargé. Ça fait deux ans maintenant qu'il y avait des festivals en permanence, mais j'ai pu avoir deux semaines. Et c'était deux semaines super importantes, qui étaient tellement interrompues par des mix et tout ça, parce que mes équipes étaient quand même dans le studio. Mais j'ai eu 40 ans, donc je me suis dit, cette année, je garde mes deux semaines comme quelque chose de sacré. Et oui, c'était il y a quelques jours en plus, les 40 ans. Ouais, exactement. Pour l'entendre. Ouais, exactement. Je ne sais pas ce que ça veut dire, 40 ans. Je dis la vérité, mais parce que je ne sais pas... Moi, je me sens un petit peu comme un mélange, comme si j'avais 15 ans et 75 ans. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est complexe. 75, c'est beaucoup quand même. Ouais. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est la sortie de ton nouveau hit, c'est le jour J. Dans quel état es-tu ? Est-ce que tu as réussi à dormir ? Ou est-ce que tu es une pile électrique depuis hier ? Un petit peu, ouais. C'est comme ce petit lapin, le jurassel, le petit lapin rose qui... Tching, 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 avec son tambour. Je vois bien l'image. Bon, la particularité de ce nouveau hit, c'est que tu chantes en français. Ce n'est pas la première fois, mais l'album qu'il y a en préparation, lui, sera totalement en français. Et ça, c'est une première. Qu'est-ce qui t'a motivé, Mika ? J'avais... Ça fait des années que je voulais faire un projet qui était entièrement en français. Parce qu'écrire une chanson ici et là, c'est bien, mais c'est complètement différent que l'idée de prendre vraiment 12 chansons pour s'exprimer et de le faire en français. Je me suis débloqué. Je me suis senti tout d'un coup comme si c'était OK de m'exprimer en français de la même manière que je m'exprime en anglais. Et vraiment, ça m'a libéré beaucoup. Et est-ce qu'on peut avoir une date précise pour cet album ou pas encore ? Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je vais le dire. Ça va sortir le 1er décembre. Oh, le 1er décembre ! Eh bien, on prend note dans les agendas, alors. On fêtera Noël en avance cette année. Bon, je ne sais pas. Mais j'aime bien l'idée. 1er décembre, 1er décembre. Eh bien, voilà. C'est bien. Eh bien, justement. Donc, le 1er extrait s'appelle C'est la vie. On va te laisser travailler à notre place, Mika. Tu vas nous le présenter, ce nouveau hit. Quel message as-tu voulu faire passer ? Alors, voici la nouvelle chanson C'est la vie. C'est une chanson qui parle de la vie, qui parle de l'amour, qui parle de la mort, qui parle de tout. Mais surtout, c'est une chanson qui nous donne cette sensation de pleurer et danser en même temps. Et franchement, si la pop ne fait pas ça, eh bien, c'est dommage. Donc, j'ai retrouvé cette combination délicieuse et je suis ravi de partager ça avec vous pour la première fois. Et c'est la première fois que j'annonce un titre, un nouveau titre en français. C'est celui-là. C'est la vie. Et c'est sur Alouette. Ouais, sur Alouette. Et on l'écoute maintenant. Merci, Mika. Très belle journée à toi. Merci à vous. Belle journée.